Salut, nous voilà le 10 octobre. C'est encore une belle journée pour se préparer pour l'hiver au jardin. Alors comme le dicton nous le rappelle, en octobre, qui trouve, écoute la météo, ne récolte rien de beau. Aujourd'hui, je vous propose un programme tout aussi riche qu'hier, avec des conseils pour l'entretien de vos cultures hivernales, des astuces sur la gestion des déchets verts et une recette réconfortante de saison. Alors n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de ce format. Là, aujourd'hui, j'ai mis ma vraie voie. Hier, c'était une voie, ma vraie voie, mais il y a. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Alors, les travaux du jour. Préparation des plates-bandes pour l'hiver. Continuez à nettoyer et à préparer vos plates-bandes pour l'hiver en enlevant les dernières mauvaises herbes. Une fois propre, n'hésitez pas à ajouter une couche de compost ou de fumier décomposé pour nourrir la terre avant le gel. Plantation de l'ail et des échalotes. On peut faire aussi l'oignon jaune. Dans le sud, c'est toujours le bon moment pour planter votre ail et vos échalotes si ce n'est pas déjà fait. Ces cultures résistent bien à l'hiver et sont faciles à cultiver. Soins aux cultures hivernales. Alors, les poireaux, choux et salades d'hiver profitent encore des journées fraîches, mais non gelées. Continuez à les surveiller, à les buter si nécessaire et à ajouter du compost pour les renforcer avant l'arrivée du froid. Paillis avec les feuilles mortes. C'est le moment. Utilisez les feuilles mortes de vos arbres fruitiers pour pailler vos plants ou d'autres arbres. Cela va protéger le sol des rigueurs de l'hiver tout en enrichissant le sol au printemps. Étendez une couche généreuse autour des choux et des poireaux pour les garder bien au chaud. Gestion des déchets verts. Si vous taillez vos arbres ou retirez les cultures épuisées, n'oubliez pas de conserver des petites branches et feuilles pour en faire du compost ou du BRF. Cela donnera un excellent amendement pour la terre au printemps. N'hésitez pas à broyer les branches les plus grosses pour les incorporer à votre compost. Astuce pratique du jour. Si vous avez du gazon à tondre, laissez une partie des tondes au pied de vos arbres fruitiers ou des massifs de fleurs. Mélangé aux feuilles mortes, cela crée un paillage riche et naturel qui aide à retenir l'humidité tout en nourrissant la terre. Calendrier lunaire. Le 10 octobre, la lune décroissante reste favorable aux plantations et aux travaux de préparation du sol. Profitez-en pour planter vos légumes racines et semer des engrais verts. C'est aussi un bon moment pour récolter les légumes racines avant l'arrivée des nuits glacées. Petite astuce du jour. Plutôt que de jeter les feuilles mortes du jardin, faites-les sécher et stocker-les pour en faire un bon paillis pour vos jeunes plants au printemps prochain. En se décomposant lentement et fournissant une protection contre les mauvaises herbes tout en enrichissant le sol. Allez, on passe à la petite recette. Recette rapide avec des légumes de saison. Un bon gratin de pommes de terre et poireaux. Pour ce 10 octobre, je vous propose une recette simple et délicieuse de gratin de pommes de terre et poireaux. Faites cuire des rondelles de pommes de terre et des morceaux de poireaux à la vapeur. Puis, disposez-les dans un plat à cratins. Ajoutez un peu de crème fraîche, du fromage râpé avant d'en former pour 20 minutes à 200 degrés. Ce plat chaud est parfait pour l'automne et accompagne bien les viandes ou les légumes grillés. Vous pouvez même rajouter avec votre crème fraîche des fromages râpés, des petits lardons sans problème. Voilà pour ce 10 octobre. Le jardin est en pleine transformation pour l'hiver, mais chaque petit effort compte pour le printemps prochain. N'oubliez pas le dicton en automne qui trop écoute la météo ne récolte rien de beau. Continuez à avancer dans vos travaux de préparation. Je vous retrouve demain avec de nouvelles astuces et conseils pour bien entretenir votre jardin d'automne. Allez, salut, à demain. Sous-titrage ST' 501